Bonne année déconnectée à tous et à toutes ! Pour introduire cette saison 2 du podcast, j'avais préparé un épisode qui est complètement monté. Et puis au dernier moment, je me suis dit, mais en fait, pourquoi ne pas commencer tout simplement avec mes meilleurs voeux pour une année déconnectée ? On entame actuellement l'année 2024, tranquillement, et peut-être êtes-vous plusieurs à avoir pris une résolution par rapport à votre rapport aux écrans et aux outils connectés dans votre vie. Parce qu'on a tous des objectifs très différents, et on sait qu'on est très souvent soit dans la culpabilité parce qu'on n'a pas le rapport idéal qu'on voudrait, on trouve souvent qu'on y passe trop de temps, ou qu'on consomme pas ce qu'on voudrait, ou qu'on ressort un peu triste de ça, ou qu'on perd peut-être des liens, de la qualité de lien avec nos proches à cause des écrans, et qu'on n'est pas la version idéale de nous-mêmes qu'on aimerait être. Vous avez peut-être identifié des points sur lesquels vous voudriez travailler, vous améliorer par rapport à votre relation à l'hyperconnexion. Donc ce que je vous souhaite moi, pour cette relation avec vos écrans et avec vos connexions, tout d'abord ça va être de déculpabiliser. Première résolution, on déculpabilise. C'est pas la peine de s'autoflageler, on l'a déjà vu dans d'autres épisodes, mais les écrans, les réseaux sociaux notamment, sont conçus pour vous rendre accro. On en a déjà parlé plein de fois, mais c'est toujours utile de le rappeler, et c'est la raison pour laquelle on culpabilise, parce qu'on se dit mais je n'ai pas assez de volonté, je suis trop nulle. Non, en fait, ces écrans sont trop forts. Donc déjà, lâchez-vous la grappe. On respire un bon coup, vous n'êtes pas nuls, vous n'avez pas aucune volonté, c'est juste que vos cerveaux sont programmés d'une certaine manière, qui fait que c'est très difficile de s'opposer à ça. Maintenant, que vous preniez une bonne résolution, ça c'est chouette. Et il va vous falloir un peu de temps pour mettre en place ces habitudes et casser les habitudes que vous avez actuellement. Donc n'hésitez pas à lister et à déterminer ce que vous voulez changer le plus précisément possible, et à le garder en tête, à garder cette liste à portée de main pour pouvoir la relire régulièrement. Peut-être même la mettre en fond d'écran ou sur une note de votre téléphone. Si vous voulez prendre une résolution, pourquoi pas, mais faites-le sans culpabiliser, faites-le dans la bienveillance avec vous-même, et dites-vous quels sont mes objectifs, et surtout, qu'est-ce que je vise ? Ce sera ma deuxième résolution. Alors après, je vous dis ça, l'idée c'est pas de vous mettre une injonction de plus, mais de vous donner de la force. Donc, on se lâche la grappée, on déculpabilise. Et deuxième chose, on respire avec les écrans, et on décentralise le sujet de l'écran. Ce que je veux dire par là, c'est, les écrans, ce ne sont pas le centre du monde. Au contraire, épanouissez-vous, à côté, réfléchissez plutôt à tout ce que vous voulez faire déconnecté, plutôt qu'à ce que vous ne voulez pas faire quand vous êtes connecté. Parce que si vous vous épanouissez, si vous voyez du monde, si vous faites des activités qui vous épanouissent, qui sont hors des écrans, que vous dessinez, que vous apprenez une nouvelle chose, ou même que vous êtes sur des écrans, mais pour apprendre à retoucher de la photo, ou à faire du montage vidéo, alors vous aurez moins de temps forcément à scroller. Donc, réfléchissez plutôt à qu'est-ce que vous voudriez faire hors des écrans, et décentrez le sujet des écrans même. Ensuite, ce que je voudrais vous dire, c'est que je vous souhaite une relation saine avec vos écrans, et avec vos outils connectés. Parce que, encore une fois, je ne suis pas là pour diaboliser ces outils connectés, et je ne suis pas là pour diaboliser vos smartphones, vos tablettes, vos montres connectées, vos téléviseurs, vos consoles de jeux, et que sais-je. L'idée, c'est plutôt de vous dire, ok, qu'est-ce qu'on peut trouver de bien sur ces outils connectés ? Je ne me perds plus parce que j'ai une carte, c'est top. Je ne fais plus brûler mes gâteaux parce que j'ai un minuteur toujours à portée de main, c'est super. Je garde du lien avec mes proches parce que je les appelle régulièrement, ou que je leur envoie des messages sur WhatsApp et que j'envoie des photos de famille régulièrement à ma grand-mère grâce à ça. Je suis devenue super forte en cuisine parce que je découvre plein de super nouvelles recettes. Tout ça, c'est génial et c'est parfait. En revanche, je vous souhaite d'enlever de vos vies les usages problématiques, les usages de procrastination, les usages où c'est comme de la malbouffe quand on ne va pas bien et qu'on a besoin d'évacuer et de fuir quelque chose, les usages qui ne vous rendent pas heureux en sortant de ces consommations-là. Vous le verrez tout au long de l'année, mais ça arrive. Il y a des moments où on est super fort et on a une super relation à notre téléphone sans faire d'effort, notamment si on est en vacances ou qu'on est super entouré. Et il y a des moments plus compliqués où on est un peu plus seul, où on a un peu plus de problèmes dans nos vies, où on va avoir tendance à procrastiner face à un projet compliqué. Et là, ce sera plus complexe. Là où c'est un petit peu vicieux, le rapport au téléphone portable, aux réseaux sociaux, à la procrastination, au scrolling, etc., c'est qu'en général, ça va venir renforcer les moments où on est déjà mal. C'est très facile de déconnecter et d'avoir une vie riche et déconnectée lorsque elle est riche et déconnectée. Et au contraire, c'est beaucoup plus difficile de rester déconnectée lorsque l'on a une vie plus complexe, que ce soit au niveau de la santé mentale, des objectifs ou de n'importe quoi. Donc, encore une fois, on revient à la première chose que je vous souhaite, déculpabiliser. En restant vigilant, en comprenant que ce n'est pas votre faute et que c'est complexe et que c'est une question de volonté, mais que vous pouvez quand même agir dessus, petit à petit, et sans prendre les rechutes comme des raisons de vous flageller, vous devriez pouvoir vous créer une relation saine à vos écrans et avoir une résolution qui soit acceptable et tolérable dans le sens où ça ne sert à rien de se mettre des objectifs complètement inatteignables. Ce que je vous souhaite, ce n'est pas de passer 15 minutes sur votre téléphone, sauf si c'est évidemment ce que vous avez envie. Ce que je vous souhaite, c'est de passer le temps qui vous plaît sur votre téléphone. Mais de ne pas sacrifier votre sommeil, de ne pas sacrifier votre routine sportive, de ne pas sacrifier vos liens avec les autres. Que ça vienne au contraire les renforcer, que ça vienne vous épanouir, que ça vienne vous apporter des choses dans vos vies et que tous ces outils, toutes ces connexions soient des opportunités d'avoir plus de choses, de prendre plus de compétences, de découvrir plus de monde, d'écouter des nouvelles musiques, de découvrir de nouveaux photographes, de découvrir de nouveaux humoristes, de vous informer, de vous divertir, etc. Et que ce soit plein d'opportunités chouettes, joyeuses, bienveillantes. Et tout le reste, tout ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à vos téléphones qui ne correspondent pas à tout ce que je viens de dire, qui ne vous apporte pas un sentiment de joie et de plus, c'est comme une relation toxique en fait. Il faut vous en débarrasser ! On parle beaucoup de relations toxiques, mais c'est ça, votre téléphone, c'est votre ami toxique qui ne vous apporte que de la négativité, qui est malveillant avec vous. Eh bien non, vous ne gardez que la version positive de cette amie toxique. Peut-être qu'il ne va pas falloir le voir pendant un temps, peut-être qu'il va falloir lui mettre des limites, imposer vos limites à votre ami toxique, dites-lui « Ok, très bien, par contre ce contenu-là, ce n'est pas pour moi, donc non, cette application, je la désinstalle, c'est non, c'est que du temps perdu, par contre celle-ci, je lui passe des bons moments, donc ok, mettez-vous des bloqueurs, etc. » Personnellement, j'utilise l'application Jomo. Si vous êtes sur iOS, vous pouvez aussi la télécharger. Si jamais vous voulez prendre une version payante, vous avez un code promo dans la description. Vous pouvez sur cette application faire différents blocages très précis, n'hésitez pas à jouer avec. Vous pouvez en mettre un pour les dimanches déconnectés, un pour votre travail. Voilà, vous mettre plein de règles en fonction de ce que vous voulez bloquer comme moment et de ce que vous voulez autoriser, et plutôt aller chercher ce que vous autorisez, c'est-à-dire « Ok, là, je m'autorise de me débloquer 5 minutes d'Instagram » plutôt que de laisser Instagram libre et de le bloquer ensuite quand ça fait déjà 35 minutes que vous êtes dessus. Voilà, ce sont mes voeux pour 2024, pour votre rapport avec votre téléphone portable. Je vous souhaite une belle année déconnectée, avec plein d'opportunités hors des écrans, plein d'opportunités, plein de belles choses, plein de joie, plein de bonheur, et également plein de joie et de bonheur sur vos écrans, et de vous libérer des usages qui ne vous apportent pas cette joie et ce bonheur. C'est la fin de ce premier épisode en solo de la saison 2. Merci pour votre écoute, on se retrouve maintenant tous les premiers mercredis du mois pour un épisode long avec un expert, et tous les premiers dimanches du mois pour un épisode plus court et spontané en solo. Pour plus de renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à aller consulter la description de l'épisode ou mon site est-situposait-tontel.com. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aller mettre un cœur au podcast sur Spotify, un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, ou me laisser un petit commentaire sur YouTube, Thread ou Instagram, pour me faire savoir ce que vous avez pensé de l'épisode. C'est toujours super intéressant d'avoir vos retours. On se retrouve le mois prochain, et en attendant, bonne déconnexion !